Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le blog pour vivre la vie qui vous ressemble grâce à la crise de la quarantaine. Alors, un sujet important à aborder aujourd'hui puisqu'il concerne un domaine crucial de notre vie en société, la relation aux autres. Plus particulièrement, nous allons en parler de la situation très courante quand on est en phase de crise de la quarantaine, le ras-le-bol des autres. On va en parler en trois points. Premier point, ça consiste en quoi ? Deuxième point, ça arrive comment ? Et troisième point, on en fait quoi ? Alors, premier point, ça consiste en quoi ? Le ras-le-bol des autres. Ça peut s'exprimer de plusieurs façons. De manière très expressible, lorsque vous vous énervez en voiture, devant la télé, à la file d'attente du supermarché, face à vos collègues, face à vos enfants et même face à votre conjoint. C'est une forme classique, exprimée ouvertement mais qui laisse libre au cours, à la pire des émotions, la colère. Les autres ne recueillent que votre colère, alors pas tout le temps mais assez pour en être marqués. Et puis, cette colère vous envahit, elle vous habite, elle se rend disponible à la moindre sollicitation, à la moindre frustration. Bien sûr, elle ne s'est pas installée tout d'un coup et elle a pris appui sur des blessures que vous n'avez pas guéries ni même soignées. Mais le ras-le-bol des autres, ça peut aussi s'exprimer discrètement. C'est toutes les fois où vous râlez moins ouvertement mais en toute situation, tout comportement, qui ne vous met pas immédiatement dans un cadre connu et accepté par vous et qui vous conduit à ne pas être content ni heureux et à ruminer. Toutes les occasions sont bonnes puisque vous avez construit l'état psychologique permettant d'apporter une réponse de ce type, c'est-à-dire un mode de fonctionnement prioritaire sur tous les autres mais qui n'est hélas pas le bon. Et là, on arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est ça arrive comment ? Ça se produit quand on n'arrive plus à laurer nos problèmes par les activités du quotidien, celles du week-end ou par l'achat d'une nouvelle voiture ou d'un super vélo et on se rend compte que rien ne nous fait vibrer vraiment et sur le long terme. C'est un symptôme classique du fait que l'on n'a pas réglé ses propres questions de fond. Cela concerne son histoire familiale, personnelle et sa relation à soi et aux autres. On s'enlise parce que le temps passe et que répondre à vos besoins vous a fait oublier vos envies. Et dans le mot envie, il y a aussi deux mots, en et vie. Donc on ne vit plus vraiment et en tout cas pas ce qui nous correspond. On ressasse, on rumine et la moindre situation problématique devient une barrière insurmontable à notre journée, à notre semaine et même à notre existence. Et là, inconsciemment, on cherche des coupables. Souvent, cela tombe sur les autres. Au final, on en veut à soi. Et quand on n'aime pas sa vie, on n'aime pas la personne que l'on est devenue. Et les autres, on ne les aime pas non plus car ils font partie de cet ensemble. Vie perso, vie pro et la société que l'on n'aime pas non plus. C'est le signe qu'il est temps d'investir sur soi pour trouver ou retrouver le chemin de la joie d'être au lieu de se contenter d'avoir. Donc on arrive au troisième point. On en fait quoi de cette situation de ras-le-bol des autres ? Comme on en a ras-le-bol des autres, mais aussi de nous, la vie est étouffante. Tout le temps. Pour vous et pour toute personne en relation avec vous. Alors bien sûr, je vous conseille une reprise en main en profondeur de votre vie. Car il va falloir envisager une transformation profonde de ce que vous êtes là pour devenir le qui vous êtes vraiment. Et si possible, sans vous enfoncer dans la dépression car c'est bien de ça dont on parle. Également, sans tout détruire autour de vous. Bon, on récapitule les conseils de première urgence pour y voir plus clair afin d'engager l'investissement vers la meilleure version de vous-même. Premier conseil, respirez. C'est-à-dire à privilégier autant de fois que possible dans la journée une respiration lente venant du ventre et sur laquelle vous concentrez toute votre attention pendant une ou deux minutes. Cela apaise rapidement et cela éloigne du bruit négatif s'agitant dans notre tête. Et vous pouvez aussi pratiquer des séances plus longues de respiration de ce type si vous en avez la possibilité. Deuxième conseil, pratiquer un rituel du matin. Par exemple, au réveil ou au lever pour vous apaiser. Vous apaiser, prendre conscience de votre corps et du repos nécessaire à l'esprit. J'ai écrit un contenu à ce sujet que vous pouvez trouver sur mon site. Par exemple, encore couché, pensez à votre corps partie par partie pour bien le ressentir, bien le détendre, surtout si vous avez dormi crispé. Ensuite, levez-vous doucement et appréciez l'instant d'être là, en vie et prêt à découvrir une nouvelle journée. Enfin, préparez-vous en douceur et en vous concentrant sur le geste que vous faites et pas sur autre chose, tel que se raser, se maquiller, profiter de la douche chaude, s'habiller en ne pensant à rien d'autre. Ces rituels vont beaucoup vous apporter pour reprendre contact avec le réel, relativiser votre ressenti vis-à-vis de votre existence et en plus, on peut aussi le pratiquer le soir. Troisième conseil, dites-vous que le problème vient de vous d'abord. Et oui, il faut commencer par soi, pour une raison simple, qui est que vous ne pouvez pas changer les autres. Donc, concentrez-vous sur vous-même pour changer votre interprétation de la réalité et apaiser vos réactions face à ce qui vous contrarie, car il y a des chances pour que vous soyez en décalage par rapport à ce qui se passe vraiment dans votre vie. Alors, changez-vous et vous verrez le changement chez les autres. Quatrième conseil, comprenez que vous ne devez pas laisser l'extérieur trop impacter vos décisions et votre façon de vivre, car la solution est entre vos mains. Vos joies, vos peines, vos contrariétés ne viennent pas vraiment de l'extérieur. C'est une croyance que vous devez détacher de votre esprit par un travail quotidien. Cinquième conseil, redéfinissez un programme du soir et du week-end qui soit apaisant. Vos fins de journée et vos week-ends doivent être doux et joyeux et même créatifs pour vous permettre de développer vos potentiels en flu. Alors, organisez vos soirées, vos samedis, vos dimanches pour qu'ils soient importants dans votre vie et qui vous permettent d'avoir un rapport à vous, aux autres apaisant et révélateur d'une vie qui vous ressemble. Sixième conseil, changez votre approche de la semaine de travail. C'est-à-dire, allez au travail avec le sourire, rencontrez les autres avec le sourire, laissez tomber votre égo dans vos relations avec les autres et arrêtez de défendre votre position sans cesse. Vous êtes seul, juge de qui vous êtes. Septième conseil, arrêtez de ruminer. Car tout ce qui se passe dans votre tête et que vous attrapez au vol pour l'analyser, le scénariser et le projeter dans un avenir proche ou lointain improbable, vous épuisez. Huitième conseil, entrez dans le cercle vertueux du changement positif. C'est-à-dire que vous devez comprendre que, quel que soit votre vécu et votre histoire personnelle, vous pouvez encore tout changer et commencer une transformation profonde en vous qui bouleversera votre vie bien concrètement. Voilà pour l'essentiel sur ce problème si fréquent dans vos vies. Et puis, dernier point, franchement, la même situation qui vous énerve, ne pourriez-vous pas la voir différemment en prenant du recul ? Vous comprendrez que c'est vous qui n'allez pas bien et que vous interprétez tout ce qui vous entoure comme étant agressif, douloureux et anxiogène. Pour conclure, le ras-le-bol des autres, c'est le symptôme que vous n'allez pas bien et que votre vie ne vous convient pas. L'indicateur qu'il est temps de changer votre vie et l'opportunité de vous transformer pour transformer votre vie. C'était Didier pour ce moment de coaching. Continuez à transformer votre vie vers le meilleur de vous-même et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada